On a en main une hypothèse d'implantation sur le site qui a fait consensus auprès de nos équipes cliniques et on débute l'activité 5 avec cette information-là. L'hypothèse d'implantation sur le site, c'est quoi? C'est le modèle de fonctionnement global de notre nouveau complexe hospitalier en utilisant l'hôpital existant et les espaces sur le terrain qui sont situés à l'arrière et on a positionné tous les services à l'intérieur de cette hypothèse-là qui va devenir un peu notre hypothèse de référence. Les participants vont être invités à regarder leur localisation dans l'hypothèse d'implantation mais aussi les locaux dont ils vont disposer et vont faire différents scénarios pour définir leur meilleur modèle de fonctionnement ainsi que l'amélioration optimale de la trajectoire patient. Et à la fin de l'exercice, ils vont choisir le scénario qui répond bien à tous ces critères-là. Les objectifs qu'on vise par cette activité-là, c'est vraiment de leur permettre d'innover et d'explorer tous les concepts Lean de fonctionnement et tout ça avec toujours en tête l'objectif de diminuer les distances de parcours pour notre patient, réduire les temps d'attente et améliorer nos modèles de fonctionnement. L'un des défis que nous avons comme équipe de projet est de permettre aux différentes équipes cliniques de maintenir leur vision globale du projet. On sait que les équipes de travail, les équipes cliniques travaillent en simultané et ça ne leur permet pas de garder une vision d'ensemble du projet. Donc, par des activités telles celles de janvier dernier, donc des activités bilan qu'on appelle, nous permet de rencontrer ces équipes de travail-là, de leur permettre des moments d'échange, de leur demander également de se positionner sur l'hypothèse proposée. Un hôpital maintenant, en 2016, est beaucoup plus qu'un hôpital. Il y a des fonctions médicales, hospitalières, de recherches, de formations et puis c'est un lieu qui est excessivement complexe. Et puis, l'impression que j'en retire moi, c'est que les gens qui participent à cet exercice-là le font de façon très sérieuse et puis contribuent avec des idées qui sont très impressionnantes. J'aime bien aussi que ce soit une approche où ce soit les participants, les intervenants de la base qui apportent leurs suggestions et puis qui contribuent à l'élaboration des conseils. La démarche ligne que nous privilégions nous amène à organiser les services autour du patient et avec des services hautement efficaces. Dans les prochaines étapes, nous préparerons des simulations, des tests de réalité avec des maquettes grandeur nature. Ces activités-là nous permettront de poursuivre nos travaux pour réaliser ce grand projet. C'est parti !